Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre carrière manager abonné au Paris 13 Atletico, on se souvient la saison passe en effet 5ème du championnat, cette saison on fait le meilleur début depuis qu'on est au Paris 13 Atletico et surtout depuis qu'on est en Ligue 1, on est leader pour l'instant au bout de 7 journées, on a fait 0 nul, 0 défaite, 21 buts marqués pour 9 buts en caissé seulement, 12 de Goulavérage, 21 points, le Paris FC est 2ème et le Paris Saint-Germain est pour l'instant 3ème, donc les 3 clubs de la capitale sont plutôt 3 premières places qualificatives pour l'instant pour la Ligue des Champions, donc en sachant que cette année il y a 7 clubs en Coupe d'Europe, 4 en Ligue des Champions, 2 en Ligue Europa et 1 en Ligue Europa Conférence, donc il y a l'OL en Ligue Europa Conférence, le PSG et le Paris FC en Ligue Europa, en Ligue des Champions c'est Caen, QRM, Le Havre et donc notre équipe le Paris 13 Atletico, du coup on est dans la phase de groupe pour cette première Ligue des Champions pour le club, en plus on a déjà gagné le premier match, on a 3 points, 3 buts marqués, 2 buts en caissé, et on a battu donc Leicester, et on est pour l'instant leader de notre groupe, donc l'objectif cette année c'est vraiment d'aller en 8ème de finale de Ligue des Champions, donc on se retrouve tout de suite pour le bilan, hivernale, je montre vite fait l'équipe, on a toujours pas vendu Van Dyck, j'arrive pas à le vendre malheureusement, par contre, j'en ai pas parlé, c'est vrai, avant d'aller se retrouver en hiver, c'est James qui remplace Valéry, parce que vous l'avez vu dans la vidéo, et bien le départ, on va faire un petit bilan des départs, donc on a un jeune, un jeune joueur qui est parti pour Cagliari pour 2,9 millions, Valéry ensuite, donc tout ça c'est des joueurs qu'on voulait pas leur vendre, on reçoit une offre de 391 millions d'euros, 392 presque, 22 ans, il part au Paris Saint-Germain, Paris, le PSG, qui veut retrouver la Ligue des Champions, parce que pour l'instant ils sont en Ligue Europa, donc ils veulent retrouver cette Ligue des Champions, et c'est pour ça qu'ils nous ont approchés, et voilà, on a un peu hésité, mais de toute façon, on sait très bien que le Paris Saint-Germain est pour l'instant un club de niveau inférieur, on n'a pas encore remporté de Coupe d'Europe, et le PSG a plus habitude de jouer la Ligue des Champions, du coup on a accepté le départ d'un des meilleurs joueurs, et du coup c'est James qui est à 85, il remplace pour l'instant au milieu de terrain. On a Riley qui est parti 2 ans après à Wolverhampton, Bergamo Calchou a pris un prêt de notre gardien Gauthier pour 2 saisons, Kim est parti au FC Barcelone pour 6 millions 6, donc ça c'est un joueur aussi qu'on ne voulait pas vendre, et quand on reçoit une offre intéressante, on regardait, on l'accepte. On a un prêt pour Torlessius de 2 ans à City, Bird 2 ans à Naples, et Torrenson, 2 ans à Chelsea. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le bilan hivernal. On se retrouve pour ce bilan hivernal, on est le 27 février 2028, alors donc, notre équipe s'est un petit peu écroulée, mais on est toujours dans le top 3, on est devant le PSG, qui a pour moi l'un des meilleurs effectifs de Ligue 1 avec notre équipe et le Paris FC. C'est Kahn qui crée un peu la surprise cette année. Le Paris FC donc leader, nous on est 3ème et le PSG 4ème. On va regarder un petit peu ce qu'on fait au niveau de la Coupe d'Europe. Donc, Ligue des champions, on a fini leader de notre groupe. Qu'est-ce que les autres clubs ont fait ? Bah, QRM a fini leader de son groupe, Kahn a fini leader de son groupe, Le Havre a fini 2ème de son groupe, donc les 4 clubs sont toujours en lice. Donc, Kahn a déjà joué son match allé 3 à 0 la victoire pour l'instant face au Sporting Club, Portugal. Nous, on s'est imposé au match allé 3 à 1 face au Pion Tecaccio. Le Havre a fait match nul 1 but partout face à City et QRM gagne pour l'instant 3 à 0 face à Liverpool. Niveau Ligue Europa, donc il y avait le Paris FC qui était engagé dans cette compétition et le Paris Saint-Germain. Alors, le Paris FC a fini leader et le PSG a fini leader, donc ils ont invité les tours préliminaires. Ils sont en 8ème de finale, donc le PSG joue Leicester et le Paris FC joue Valence. Et au niveau de la Ligue Europa Conference, il y avait l'OL. Et l'OL a fini leader de son groupe, donc ils vont jouer le SK Storm Rise. Ok. Bon, il y a eu des transferts. Je n'aurais pas mis les petites vidéos parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses cet hiver. Donc, on va commencer. Donc, on avait été là à Torrensen, prêté 2 ans à Chelsea. Donc, on était là. Jean, prêté 2 ans à la Fiorentina. Van Dijk, on a enfin réussi à le vendre. Donc, il est parti à Leipzig pour 20 millions d'euros. Franchement, c'est très bien de l'avoir vendu. Derrière, on a eu une offre au Pamecano qu'on a accepté. Il est parti pour 102 millions d'euros à Caen. Il avait 29 ans, donc il était vraiment temps de le vendre. Quand, ensuite, vu qu'on avait des bons joueurs dans le centre de formation, du coup, ils sont venus prendre en prêt pour 2 ans, fan, milieu de terrain défensif. K.O. est parti au Havre pour 2 ans en prêt. C'était à latéral gauche. C'était un coréen, si je ne me trompe pas. Suzuki, c'était un jeune joueur formé au club. Il est parti à combien ? Lui, 71 de général. Et Leipzig nous a approché. Il ne voulait pas prolonger au club. J'en ai un autre qui est comme ça, qui ne veut pas prolonger. Il va sûrement partir libre. Il y avait Suzuki qui ne voulait pas prolonger. Lui, j'ai reçu une offre. Je l'ai vendue, donc on a touché un peu d'argent sur ce joueur qui ne voulait pas prolonger. Williams ! Alors ça, ça s'est fait en toute fin de mercato. Williams est parti au Paris FC. C'était notre gardien titulaire sur les dernières saisons. Et voilà, on l'a vendu. On ne le sentait pas très bon. Et on l'avait mis en vente. Et on a reçu cette offre du Paris FC, qui est certes un concurrent direct, mais vaut mieux le vendre en Ligue 1. Parce que la Ligue 1, voilà, est en train de progresser dans le jeu. Donc, puis le Paris FC, il finit champion. Donc, ils sont plus forts que nous. Donc, on est obligé de vendre à des clubs plus forts. Puis de toute façon, on a d'autres gardiens. On a l'autre Williams qui est à peu près au même niveau. Qui est même, je crois, en train de le doubler. Donc, il est titulaire. L'autre Williams à la place. Du coup, on en a tiré quand même 129 millions d'euros de Williams. Et ensuite, eh bien, j'ai reçu une offre tout à l'heure pour Breham. Donc, il part aussi au Paris FC. Le Paris FC n'arrête pas d'acheter parce qu'il y a encore des joueurs en cours de négociation. Je crois qu'on peut aller voir, mais 139 millions d'euros pour Breham, défenseur central, qui est titulaire, je tiens à le noter, dans notre équipe. Voilà. C'est un gaucher dans notre défense centrale. Donc, ça va être une grosse perte si on le perd. Mais je crois qu'on a un autre gaucher en réserve qui doit être en prêt. Du coup, accueil transfert. Offre reçue. Voilà. Alors là, Williams, c'est notre gardien titulaire. Il a reçu des offres, mais j'ai refusé. Et on a reçu une offre pour Normuns. Donc, on avait reçu 211 millions d'euros de la part du Pion de Técalcio. Puis là, on a reçu une offre de Ligue 1, donc du Paris FC, qu'ils n'arrêtent pas d'acheter. Ils ont beaucoup d'argent, apparemment. Et du coup, ils sont venus acheter Normuns. J'ai accepté. Normalement, il va partir. Il est à 92 de général. Il va partir pour le Paris FC. On lui souhaite une bonne continuation dans ce club. Il partira cet été, tout comme Breham. Donc, pour l'instant, on les a encore jusqu'à la fin de saison. Surtout pour la Ligue des Champions. On rappelle que l'objectif, maintenant qu'on est en huitième, c'est d'aller le plus impossible dans cette compétition. Donc, on se retrouve tout de suite pour, si on joue la Ligue des Champions, l'écart, demi et finale. Donc, retour. Allez, à tout de suite. Allez, quart de finale. Retour de Ligue des Champions. Christopher Blondel, vers un transfert, vers Leipzig ? Non. Merci. Christopher, on a déjà vendu pas mal cette année. Le Paris FC, le PSG, nous ont bien pillé cette saison. On a aussi des joueurs qui ne voulaient pas prolonger, qu'on a dû vendre. Notamment des jeunes joueurs comme Suzuki, qui sont partis à Leipzig. Nous, on vend que si vraiment, on n'a pas le choix. Par exemple, c'est le cas avec les jeunes qui ne veulent pas prolonger. On les vend. Si on reçoit une belle offre d'un club de Ligue 1, on regarde et on l'accepte, si c'est intéressant. Bon, là, pour l'instant, on s'imposait 3-0 à l'aller face à Atletico. Donc, je pense que ça va passer. On va aller en demi. On a connu combien ? 3-0. Ah. Oh, Kimpembe. Oh, là, Kimpembe qui vient de dire oui. Oui, je suis là. Et alors ? Oh, Black qui est toujours là. Bon, allez, on va voir cette compo qui a quand même changé depuis la saison passée. Il y a eu les départs cet hiver de la charnière centrale. On n'a pas mécané au Van Dijk remplacé par Blondahl, Petersen. Parce que... Brienne, on rappelle qu'il est vendu au Paris FC et puis de toute façon, il s'est blessé. Donc, c'est Blondahl pour la fin de saison qu'il va jouer à sa place. Par contre, on n'a plus de gaucher, on n'a que des droitiers, en fait, au poste de défenseur central. Donc, ça serait bien que le centre de formation nous fasse un gaucher. Pour les prochaines saisons. Mais je pense qu'on va vendre des droitiers parce qu'on en a vraiment trop. Parce que Brienne, en plus, c'était... Je crois que c'était le seul gaucher. Ouais. Après, on en a en près, des défenseurs centraux. Peut-être qu'il y a des gauchers en près. Je l'espère. Ah, l'attaque, Félix. Toujours là, coquet. Koukouzé, Kouya, Félix. Beaucoup de joueurs connus. Allez, on est parti pour ce match. C'est bizarre de pas... Wow ! Oh là là, Nilsson. Ah, c'est un genre qu'on a prêté, ça. C'est un attaquant suédois. Prêté par le Paris 13 Atletico. C'est vrai, je l'avais oublié, celui-là. Je ne l'avais pas vu sur la feuille de match. Allez. Williams, il a été lancé parfaitement. Williams. Avec ce centre pour Maldé qui est décisif. Il faut remplacer le départ. On le rappelle de Valéry, qui est parti pour 400 millions d'euros cet été. C'est Williams qui joue à son poste. C'est le mois de février qui joue à Williams. Bienvenue de près, il est très très fort, ça, Williams. C'est Maldé qui vient marquer son huitième but en déli-match. À trois buts, c'est le meilleur but. Maldé, 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 Maldé. Et allez, le deuxième but. Et surtout, ça fait 5-0 sur l'ensemble des deux matchs. On est bientôt au score du match salé. Williams. Ça manque de rapidité, ça manque de tout du côté de Williams. Il parvient quand même à attaquer, mais voilà. Oh, il a réussi à crocheter. Il a réussi à crocheter. Ah, enfin ! C'est quand même pas Valéry, ce joueur. Mais il arrive quand même à marquer ce but. Mais c'est beaucoup moins technique. C'est plus un joueur défensif. C'est vraiment un milieu de terrain défensif, ce Williams. C'est pas un joueur qui est fait pour une construction offensive. Je pense que pour le prochain match, je vais jouer avec un autre joueur au milieu de terrain. Et c'est une victoire 6-0 sur la somme des deux matchs. 3-0 à l'aller. 3-0 au retour. On est parti pour les demi-finales retour de Ligue des Champions. Allez, demi-finale retour de Ligue des Champions pour le Paris 13 Atletico qui s'est imposé 2-1 à l'aller au stade Michel Denoranano. Et là, on est au stade Boutroux. Deux clubs de Ligue 1 pour ces demi-finales de Ligue des Champions. Ça change quand même. Stade Boutroux. On ne sait pas ce que ça a donné du côté de la Ligue Europa, le PSG qui a affronté le Paris FC en quart. En tout cas, oh mais de l'autre côté, c'est le AQRM. Mais pour l'instant, c'est QRM qui passe 5-4. Je ne sais pas si c'est le résultat final. Je pense que oui. Donc, ça serait QRM que l'on jouera en finale. Donc, on m'a dit que c'était le tenant du titre, le SM Caen. Ils ont récupéré, je crois, un de nos joueurs cet hiver. C'est Van Dijk, je crois, qui a signé à... Ah non, il avait signé à Leipzig. C'est pas au PA Mécano qui est parti à quand ? Je crois, ouais. On va voir s'il est dans le groupe ou pas. Et je crois qu'on a un joueur en prêt aussi chez eux. Oh. Je sais qu'on en a un au Havre et un camp en prêt. Alors moi, je n'ai pas aimé Williams, le milieu de terrain. Il n'était pas assez technique. Donc, j'ai mis un milieu offensif, le numéro 30, Jones. En plus, il y a 5 étoiles de geste technique. C'est un droitier. Ça me mettra un peu plus l'habitude par rapport à mon ancien joueur. Alors, côté camp, voyons voir. OUPA Mécano est sur le banc. Ok. Voilà, le joueur qui est prêté, c'est Van. Ils le font jouer au milieu de terrain. Je crois que c'est un milieu de terrain, justement. Un milieu de terrain défensif, je crois, même. Ok. Donc, on est parti. Pétersen. Jones. Allez, Jones, il est K-89. Il manque un petit peu de vitesse, peut-être, pour battre cette équipe à Canez. Allez. Oh, oui ! Allez, l'ouverture du score du pari de 13. L'Atletico qui mène à 1-0 sur ce contre. Il n'était pas très rapide. D'autre côté, Jones. Il se remet sur son pied gauche. Il n'est pas son beau pied pour l'un, pourtant. Mais j'ai essayé de faire une vitrine, fait. Là, j'ai le fort pour. Magnifique centre. Et la tête. Le camp a eu une grosse occasion, juste avant. Et notre équipe, comme d'habitude, est réaliste devant le but. Il me plaît un peu plus. Le Jones, ça. Rapide, technique. On a fait un pute dans 12 matchs. Oui, il a vraiment pris la place de Valéry, le buteur. D'Arami. Ingelsson. Sigurdsson. Johansson. Bon, 74e. Nouveau péneau ? Nouveau péneau ! C'est le deuxième pénalty de ce match. Williams a fait l'arrêt sur le premier. Là, je pense que ça va être compliqué. Fann, il tire le pénalty. Fann ! Ah, c'est Fann ! Eh oui ! C'est Fann ! Il doit changer de tireur. Lui qui a été formé au club. Qui est prêté du côté du SM camp. Il se moque de son club formateur. Il va être viré ! On l'a prêté cet hiver pour deux saisons. Il a été titularisé d'entrer dans ce match. Le premier péneau a été tiré par un joueur de camp. Je trouve que c'était Sigurdsson. Il l'a raté. Enfin, c'est un gros arrêt de Williams. Et là, Stéphane, il connaît très bien Williams. Il s'était entraîné. Donc, il est venu de la saison avec lui. Et un pub partout. Bah si. Malvé. Normund, il s'est projeté ! Oh ! La mine ! La mine ! De Normund. 4-2, 2-1. On repasse devant. La réaction directe. Oh, la réaction directe du pari très atletico. Il est rentré. Lui qui part au pari FC la saison prochaine. Je pense que je vais le tutoriser sur la finale. Parce qu'on le voit, il est important. Oh ! Quelle frappe ! Quelle frappe ! La puissance à l'état pur. On comprend pourquoi le pari FC l'a recruté. Allez, on break. Bon allez, c'est les dernières secondes. On va se qualifier pour la finale de Ligue des Champions face à Caen. Ça a été un très beau match. Même s'il y a une faute dans ces dernières minutes, ça ne change rien. Il n'y a qu'à 2. Même s'il marque. Ils ne pourront pas revenir à l'égalité. Oh, voilà, il marque. Mais c'est anecdotique. On s'en doutait un petit peu qu'ils allaient marquer. 2-2. 4-3. On est quand même qualifié. C'était un beau match. Le score le prouve. Et on est parti. Pour cette finale. Allez, c'est le dernier match de la saison. C'est surtout une finale de Ligue des Champions pour le Paris 13 Atletico face à Queiro en Métropole. On rappelle que les deux dernières saisons se sont finies sur une coupe d'Europe. On a gagné la Ligue Europa Conférence. L'année dernière, la Ligue Europa. Et cette année, on peut gagner la Ligue des Champions. Alors, on a regardé sur les autres trophées qui ont déjà été joués. Donc, la Ligue Europa Conférence. Aucun club français n'est allé en finale. Paris FC s'est fait éliminer en demi. Il n'est pas arrivé jusqu'en finale. Alors qu'ils ont quand même une très grosse éclipse, je pense. Paris FC. Surtout avec tout ce qu'ils nous ont acheté. Surtout avec tout ce qu'ils ont acheté. Allez, le Paris FC face à QRM. Voilà, j'ai mis Normunds pour cette finale titulaire. Il vit son dernier match avec nous. On rappelle qu'ils partent au Paris FC la saison prochaine. Tout comme Brienne qui a été blessé sur cette fin de saison. Le défenseur central gauché. On a plusieurs gens qui nous quittent. C'est une transition. Il y a des gens aussi qu'on ne voulait pas voir partir. Par exemple, on vient de perdre un latéral gauche. Il ne voulait pas prolonger. Et il part pour 6 millions 9 seulement. Parce qu'il avait une clause libératoire de 6 millions 9. Je ne l'avais pas augmenté ces dernières années. Parce qu'il ne voulait jamais prolonger. Il est parti pour 6 millions 9. Bon, il vaut mieux partir pour 6 millions 9 que pour rien. Mais bon, quand même. Jones, la reprise de Dumas et le but. Le but. Du Paris 13 Atlético, 24ème minute de jeu. Et c'est Dumas qui vient nous délivrer. Bon appel de Jones qui la centre ensuite directement. Et Dumas qui est là tout seul et selé. Il la reprend parfaitement. Et on mène du coup. 1-0. De Ligue 1. Oh, Massi. Massi. Allez, Massi. Il y a des joueurs qui demandent l'appel. Oui, c'est tranquille. C'est tranquille. Il y avait le but ouvert. C'est complètement vide. Il y avait Jones. Il y avait Maldé devant le but. C'est Maldé qui permet à récupérer. 2-0. Il nous la remet. Il y a des espaces du côté de cette défense de QRM. Avec ce petit crochet parfait. Et le voilà. Le but de Jones. 3-0 face à QRM. Il est bon depuis quelques minutes. Surtout sur cette seconde mi-temps. Il peut prendre la caméra. Il peut prendre la caméra. Franchement, il est très très bon sur cette seconde mi-temps. Je pense qu'il est bon. Je pense qu'il est bon. Je vais rouvoir la frappe. Elle est quand même pas mal. 3-0. Ça va se terminer sur ce 3-0. Une belle victoire. Et notamment une très très belle seconde mi-temps de Jones qui était au-dessus des autres. Et sur la première mi-temps, c'est lui qui fait la pasée pour le but de Dumas. Et cette année, il y avait des départs. Il y a eu des départs. Et l'année prochaine, il y en aura encore. On rappelle que Normund ne sera plus là. Que Briam, défenseur central qui était titulaire avec ce gauche, part. Et c'est pas fini. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont nous quitter s'il y a encore des belles offres. Il va falloir que je m'attaque au centre de formation. Il va falloir que je regarde ce qu'ils peuvent nous sortir. Parce que là, on va commencer à être down au niveau des joueurs. Il va nous en falloir plus. Allez, Normund, c'est qu'il profite de cette Ligue des Champions. Sa première. Mais c'est sa dernière en tout cas avec ce club. Peut-être qu'il en remportera d'autres. Du côté du Paris FC, là où il va aller. Le Paris FC sont en train de se bâtir avec une très très grosse équipe. Est-ce qu'ils ont acheté Briam, Normund, ils ont acheté cet hiver Williams. Attention à cette équipe l'année prochaine. Déjà que je crois qu'ils ont fini leader cette saison. On va aller voir après dans le bilan. Ils n'ont pas gagné la Ligue d'Europa, mais ils ont fait une très grosse saison en Ligue 1. Bon ben voilà, on a gagné la Ligue d'Europa, Ligue d'Europa Conférence et Ligue des Champions. On est le meilleur club français et on est parti pour le bilan de cette saison. Allez, on est parti pour le bilan du coup de cette saison. Le Paris FC finit champion de Ligue 1 avec 95 points. Caen 2ème, 89 points. Ils ont fini 3ème avec 87 points. On a fait 27 victoires, 6 nuls, 5 défaites. 84 buts marqués pour 52 buts encaissés. 32 de goûts l'avérage, 87 points donc. QRM, donc Paris Atlético, Paris FC, Caen en Ligue des Champions. QRM, le Havre en Ligue d'Europa. Et le Paris Saint-Germain sera soit en Ligue d'Europa, soit en Ligue d'Europa Conférence. Le trophée des champions, c'était que Viron qui l'avait gagné 5-4 face à nous. La Coupe de France, c'est le H qui l'a gagné 4-1. Donc ils ont fini 5ème, donc de toute façon c'est la Ligue d'Europa pour eux. Les barrages, alors c'est Nantes qui a gagné. Du coup, c'est Nantes qui se maintient. Montpellier et le Stade René en Ligue 2. Super Coupe d'Europe, victoire 3-2 de notre équipe face à Caen. La Ligue des Champions, bon on l'a vécu ensemble, victoire 3-0 face à QRM. Ligue d'Europa remportée par le RTA Berlin, voilà on disait. Défaite 4-3 du Paris-FC en demi-finale de Ligue d'Europa. Et la Ligue d'Europa Conférence a été gagnée par le Manchester United. Ok. Et côté buteur, bon le meilleur buteur de Ligue 1, c'est Moldé, 26 buts en 38 matchs. Mbappé, c'est le meilleur buteur du PSG. Je regarde si Valéry qui a marqué. Il a marqué 11 buts. Ok, c'est devenu en fait la colite de Mbappé. C'est lui qui doit faire les passes. Bon, Ligue d'Europa, c'est même pas un joueur du PSG ou du PR-IFC. Bon, nous en Ligue des Champions, on a le deuxième meilleur buteur, c'était Maldé. 12 buts. Et Dumas, 6 buts. Le meilleur passeur, c'est Florian, 11 passes décisives. Très belle saison de la part de Florian. D'un point de vue de passes décisives. On va aller faire le bilan des joueurs. Du coup, du côté des joueurs, 39 buts cette saison pour Maldé, 8 passes décisives. Alors, ça fait quoi ? Ça fait 12 buts en Ligue des Champions, 26 en Ligue 1, 1 en Super Coupe d'Europe. Ensuite, les passes décisives, c'est 2 en Ligue des Champions, 6 en Ligue 1. Massy, c'est 22 buts, 4 passes décisives, 1 but en Trouffé des Champions, 5 en Ligue des Champions, 16 en Ligue 1, 4 passes décisives en Ligue 1 Hyperheats. Dumas, c'est 16 buts, 9 passes décisives, 6 en Ligue 1, 6 en Ligue 1, 10 en Ligue 1 pour les buts, et 3 passes décisives en Ligue des Champions, et 6 en Ligue 1. Ensuite, 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 Florian. Alors, lui, c'est 10 buts, 23 passes décisives, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, c'est 3 buts en Ligue des Champions, 6 en Ligue 1, 1 en Super Coupe d'Europe. Les passes décisives, c'est 11 en Ligue des Champions, et 11 en Ligue 1, et 1 en Coupe de France. Impressionnant, le nombre de passes qu'il est capable de faire ce joueur sur le côté gauche. Bon, voici la compo qu'il y avait sur cette fin de saison. Jones avait récupéré la place côté gauche, au milieu de terrain, et A, qui est toujours titulaire, au milieu de terrain, mais côté droit. Bon, la saison prochaine, on va perdre, du coup, Brienne, qui était notre défenseur centrale gauche titulaire. Blondal l'avait remplacé, parce qu'il était blessé. Et on va perdre Normunds. Normunds, qui n'était pas titulaire, de toute façon, qui était sur le banc. Et ils partent tous les deux, donc, pour le Paris FC, normalement. On va aller vérifier ça vite fait, mais normalement, ça part pour le Paris FC. Voilà, Normunds, voilà, Olsen, voilà, le joueur dont on parlait. Lateral gauche de 23 ans, qui part pour seulement 6,9 millions à Vélire Réal. Quelle grosse perte. Mais voilà, le Paris FC, qui a quand même acheté trois joueurs de chez nous. Un gardien de but, un défenseur centrale, un MOC. C'est presque un joueur par ligne. Et on manque juste un attaquant. Ils ont fait un très, très gros mercato. Donc, on se retrouve donc la saison prochaine. L'objectif, ça serait de finir deuxième du championnat. Ça serait plutôt pas mal. On voit qu'on est en train de s'améliorer au classement. On progresse cette saison, de ce point de vue-là. Côté Ligue des Champions, on va essayer de conserver ce titre. Et moi, d'un point de vue personnel, j'espère que mon joueur jouera une Coupe d'Europe la saison prochaine. Parce que le PSG a fini sixième. Et on rappelle que mon joueur est au PSG. Alors, Normunds, il n'a pas de problème. Le PSG a fini leader, donc ils joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, on va se laisser là pour cette saison. N'hésitez pas à commenter, likez-y si vous avez plus. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de cette carrière. Abonnez au PSG 13 Atletico. A plus. A plus.